Le joueur préféré, Zlatan, forcément, parce que c'est celui qui a le plus de talent et de charisme. Je crois que c'est le mélange des deux qui fait que c'est le joueur. C'est difficile, parce que je pense que l'effectif est assez stabilisé. Il ne faut pas changer systématiquement un effectif. Mais forcément, le club va repérer un ou deux joueurs, ou trois, certainement. Généralement, on dit qu'il faut toujours prendre un renfort dans chaque ligne. Je ne sais pas. J'avoue franchement que vous me posez une colle. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas changer d'entraîneur. Je pense qu'il est bon. Vous savez, en France, on est souvent sous la dictature de l'émotion. Et donc, comme l'émotion, c'est l'élimination contre Chelsea, quelques difficultés en championnat. Une défaite à Lyon, donc une deuxième défaite de la saison. Une coupe de la Ligue obtenue avec un peu de difficulté sur la fin. Un match difficile aussi contre Evian, qui est une équipe plutôt mal classée. Donc, on garde ça en mémoire. Mais il ne faut pas tout remettre en question. Il faut voir le bilan. Le bilan, c'est un doublé. Championnat, une coupe nationale. C'est-à-dire l'objectif fixé. Et la qualité du jeu produit globalement est excellente. Donc, il ne faut pas tout remettre en question. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus chambouler tout l'effectif. Mais effectivement, un renfort par ligne, ça ne serait pas superflu à partir du moment où l'actionnaire a les moyens de les engager. Ce sera très court. Je leur dis Paris Champion, mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada